Aujourd'hui on va parler des aliments interdits si vous voulez perdre du poids bon déjà petite précision désolé pour les lunettes de soleil c'est juste que je suis à Los Angeles il y a du soleil et que si je les mets pas je vais avoir les yeux très pliés et c'est pas agréable oui c'est moi qui l'a dit délégué voilà c'est Yacopo il m'a dit t'es moche donc mets les lunettes bref on va partir sur 10 aliments interdits quand on souhaite perdre du poids quand je dis perdre du poids bien sûr c'est perdre du gras je vous dis tout de suite on va pas parler des choses que tout le monde sait par exemple les sodas le pain blanc voilà les choses les fast-food des choses comme ça parce que bien sûr que vous le savez vous suivez body time de manière assidue vous êtes au top et vous savez tout ça je vais plutôt essayer de vous parler des aliments où on peut croire qu'ils sont bien bons pour la santé notamment pendant un régime et en fait eh ben ça ça nique les résultats pardon de l'expression donc bien sûr quand je dis ça interdit je mets ça dans le titre ça veut surtout dire que faut en manger le moins souvent possible quand on cherche à perdre du poids quand l'objectif il est différent c'est toujours à adapter donc j'ai noté tout ça et c'est parti donc juste encore une fois ça veut pas dire que vous devez complètement arrêté supprimer de l'alimentation juste vous devez savoir que l'impact que ça sur votre organisme sur votre corps donc première chose ça va être le pain demi complet ou même le pain complet d'une manière générale en plus je voulais revenir un peu là dessus sur les précisions parce que souvent nous quand on dit avec alex prenez des choses complètes par exemple riz les pâtes le pain complet à la place du pain blanc du riz blanc des pâtes normales c'est vrai c'est un peu plus intéressant mais c'est pour d'autres choses c'est à dire que le nombre de calories est pratiquement le même entre le pain complet et le pain blanc l'indice glycémique est pratiquement le même après le pain complet va être plus intéressant parce qu'il ya un peu plus de fibres ça va être un peu plus rassasiant donc normalement on va en manger un peu moins donc si on doit manger 100 grammes de l'un ou de l'autre il faut se diriger vers le pain complet par contre d'une manière générale il faut quand même éviter le plus possible du manger du pain ça reste quelque chose qui reste calorique et avec un indice glycémique assez haut donc voilà ne croyez pas de raison que si vous mangez du pain de mie complet au petit déjeuner soit très bon pour la santé et très bon dans un objectif de perte de poids vraiment chaud aujourd'hui c'est de la frappe hein donc voilà toujours pareil vous pouvez manger de temps en temps mais faut pas croire que c'est un aliment qui vous aide en cas de régime ensuite deuxième chose c'est un peu le même principe ça va être les jus de fruits et les smoothies pourquoi parce que les gens ils partent du principe que parce que c'est des fruits c'est bon pour la santé non parce que le problème c'est que c'est très calorique pour faire un jus de fruits il faut par exemple cinq à six oranges pour faire un jus d'orange donc imaginez si vous aviez mangé cinq ou six oranges ça fait quand même beaucoup de calories beaucoup de sucre et sauf que là en plus n'est pas les fibres donc vous n'avez pas l'effet rassasiant donc tout ce qui est jus de fruits et smoothies quand l'objectif c'est de perdre du gras c'est vraiment pas une bonne solution parce que c'est pas rassasiant ok ça désaltère un peu mais vous avez aussi beaucoup de sucre dedans alors certes il y a quelques avantages comme les vitamines c'est toujours mieux que de boire un soda mais c'est pas le top à l'inverse vous pouvez manger par exemple des fruits à la place si vous mangez un fruit c'est à dire une orange une banane vous avez moins de calories que si vous buvez un jus d'orange et pourtant c'est bien plus rassasiant la même manière aussi ça m'amène au point numéro 3 donc je le retrouve où ça va être les fruits secs c'est la même chose les fruits secs il ya un intérêt ça conserve quelques vitamines tout ça mais c'est beaucoup plus calorique que des fruits normaux 100 grammes de fruits secs ça va représenter 70 à 75 grammes de sucre vous imaginez il reste pratiquement plus le sucre bien sûr parce qu'il ya plus l'eau tout ça donc si vous voulez le même effet rassasiant que 100 grammes de fruits normaux de fruits frais vous allez vous allez manger beaucoup plus de calories donc tout ce qui est fruits secs ça peut être intéressant mais c'est vraiment à comprendre l'idée que ça reste très calorique et du coup quand on veut perdre du poids c'est pas la meilleure solution tout ce que je dis là c'est dans un objectif de perdre de poids d'éliminer du gras parce que comme je dis il ya d'autres avantages c'est la même chose que les oléagineuses je suis désolé je déteste moi j'arrive pas à le prononcer correctement mais tout ce qui va être amande noix tout ça c'est intéressant pour la santé ok c'est des acides gras insaturés vous pouvez en manger que par exemple dans beauty time on leur dit d'en manger 5 6 le matin si elles prennent pas d'oméga 3 par exemple mais ça reste aussi très calorique et une personne qui pense que parce que les amandes ou les noix c'est bon pour la santé elle mange 200 grammes c'est énorme c'est pratiquement que du gras ça fait ça représente énormément de calories donc quand on veut perdre du poids il faut savoir ce qui est bon pour la santé il faut aussi quand même avoir conscience du nombre de calories que ça a de l'impact que sera sur votre organisme et si vous mangez une journée que vous mangez un kilo de noix ce sera pas bon pour l'objectif d'une perte de poids la même manière aussi pour les fruits on voit souvent on dit oui les fruits c'est bon pour la santé les fruits ça reste quand même calorique et certains notamment c'est un peu plus calorique que les autres comme les bananes tout ça et si vous en mangez en grosse quantité vraiment énormément dans un objectif de régime c'est pas la meilleure solution les légumes seront moins caloriques donc on peut plus orienter sur les légumes et même dans certaines catégories de légumes il y en a qui sont à éviter comme la betterave la carotte tout ça bien sûr que ça reste toujours plus intéressant comme je vous l'ai dit que des pâtes quoi que ce soit mais ça reste un peu calorique pour des légumes ensuite on va passer au yaourt et au laitage d'une manière générale les laitages vous savez que ça a évité j'avais fait une vidéo là dessus donc je vais pas revenir plus en détail mais en gros vous savez que ça a évité et même ceux qui sont à 0% on dit par exemple des fois dans un régime mais même nous bien sûr prenez un point à l'étage 0% par exemple en dessert vous pouvez prendre un laitage végétal si vous préférez éviter l'étage animal mais même si c'est écrit 0% ça ne veut pas dire qu'il y a 0% de sucre ça veut juste dire que c'est 0% de matière grasse et souvent ils sont obligés de rajouter un petit peu de sucre pour voir que c'est quand même un goût intéressant donc ici on vous dit vous pouvez prendre un laitage 0% c'est bien mais le problème c'est que souvent dans l'idée des gens ils disent parce que c'est 0% je peux en manger à volonté je suis au régime donc je vais manger par exemple deux yaourt 0% le dans manger un seul si j'avais mangé un truc qui n'était pas 0% et c'est ça où c'est mauvais même si c'est 0% ça contient des calories c'est toujours mieux qu'un autre d'accord ils ont enlevé le gras mais il ya quand même des calories et quand même du sucre dedans donc il faut pas en abuser il faut surtout pas en manger plus en pensant que c'est bon pour la santé même manière même chose et là c'est là où ils sont très forts les industriels mais c'est sur les céréales on va dire light les céréales au petit déjeuner il ya plein de marques là dessus qui disent qu'ils sont bons tout ça c'est quasiment aussi calorique et aussi sucré que tous les autres céréales que vous avez sur le marché juste vraiment il faut à peine un effort ils enlèvent un tout petit peu de sucre et ils disent que c'est light ils disent que c'est bon sur la santé pour la santé et c'est pas du tout le cas et la personne qui va manger ce genre de céréales elle va penser ok c'est bon je peux en manger un peu plus et au final elle va certainement manger plus de calories que si elle est mangé des céréales normales pour le petit déjeuner je vous conseillerais plutôt par exemple des flocons d'avoine où là d'accord les calories vont être intéressantes en plus un effet bénéfique sur la santé ok j'avoue c'est pas super bon mais ça vous pouvez checker des recettes capucine elle a fait plusieurs recettes sur la chaîne par exemple on a fait aussi avec Lucille overnight je crois non c'est capucine qui avait fait ça Lucille elle avait fait une autre recette bref pour le le bowl cake voilà c'est ça merci donc merci à Lucille et capucine et voilà vous pouvez checker ces recettes au final ça le rend quand même assez bon ça fait un bon petit déjeuner même chose aussi une idée reçue qui n'est pas bonne ça va être avec les galettes de riz et encore pire les galettes de maïs vous savez les trucs ronds là qu'on trouve on a toujours l'impression que ça c'est bon pour la santé c'est super calorique et notamment les galettes de maïs c'est un indice glycémique très très haut donc dans l'objectif d'un régime c'est plutôt à éviter enfin c'est même à éviter voire à interdire ensuite les boissons sportives un autre point donc les boissons sportives les boissons énergisantes par exemple ce qu'on prend pendant l'entraînement tout ça en dehors des sports d'endurance en dehors d'un effort long je vous déconseille d'en prendre pourquoi parce que ça part du principe quand vous cherchez à perdre du poids je répète toujours ça mais quand vous cherchez à perdre du poids je vous déconseille d'en prendre pourquoi parce que ça reste quand même très sucré et si vous faites pas spécialement un effort très long votre organisme il n'a pas besoin d'accord c'est pas parce que vous allez faire 20 minutes de vélo que vous avez besoin d'une boisson énergisante 500 millilitres ça va représenter énormément de calories et vous allez certainement boire plus de calories que ce que vous avez dépensé pendant votre effort donc c'est vraiment pas intéressant et ça c'est toujours pareil c'est une mauvaise image qu'on a de ces boissons ça va nous donner la pêche on va se dépenser encore plus c'est faux vous mangez beaucoup beaucoup de calories ensuite neuvième point ça va être les sauces et je voulais dire aussi parce qu'on se rend compte quand on voit les clients de ça ce qui sauce beaucoup même par exemple la salade verte la salade verte on dit sa volonté c'est des c'est quasi zéro calories voilà même dans les programmes beauty time ça on dit vous pouvez manger la salade verte à volonté les endives pareil sauf que si vous mettez énormément de sauce ça change complètement la donne d'accord donc même des aliments sains si vous les agrémentez d'une mauvaise manière ça devient plus du tout sain donc la salade les légumes tout ça si vous mettez énormément de sauce ça devient beaucoup moins intéressant ce qu'on dit c'est pouvait mettre par exemple un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de colza avec un petit peu de vignette balsamique avec très peu de sucre dedans et là voilà vous faites juste une sauce comme ça la moutarde forte extra forte si vous voulez rajouter mais uniquement ensuite neuvième point vous avez compris je m'étais trompé mais bref on passe au neuvième et ça va être les sodas light bon vous savez que les sodas c'est interdit les sodas normaux et les sodas light les sodas à zéro c'est aussi interdit pourquoi parce que ok ça n'a pas d'impact directement sur votre organisme sur vous au niveau des calories sauf que votre corps le cerveau va le détecter comme si c'était un apport de sucre donc qu'est-ce qui fait va libérer un petit peu plus d'insuline d'accord pour pouvoir aider normalement le glucide à passer basse dans les muscles mais s'il n'est pas utilisé notamment si vous prenez des sodas pendant un repas tout ça ça va aussi faciliter la prise de gras donc si vous prenez un repas que vous pouvez vous buvez pardon du soda zéro calories du soda à zéro ça va faciliter un petit peu la transformation du repas en gras ce qui est forcément mauvais et ensuite deuxième chose en plus c'est que j'ai pas retrouvé l'étude précise mais j'avais lu que si vous buvez des sodas zéro de ça on a tendance à manger plus ça augmente un peu l'appétit ça donne faim notamment le goût sucré tout ça il donne faim il ouvre l'appétit et généralement plus quand on boit quelque chose de sucré ou quoi on a encore plus envie de manger sale de manger de la merde donc c'est quelque chose que quand on est dans un régime si déjà c'est dur de résister un peu aux pulsions ou quoi si en plus on s'en rajoute ça devient encore beaucoup plus dur et enfin dixième et dernier point c'est l'alcool alors j'ai fait une vidéo sur l'alcool si vous l'avez pas vu vous avez juste à cliquer sur la fiche là haut je vais pas revenir dans les détails tout ça mais je sais par exemple de temps en temps on dit oui un verre de vin rouge c'est bon pour la santé tout ça ça a plein d'avantages mais les avantages que ça on peut les retrouver dans d'autres aliments notamment les légumes tout ça et le problème de l'alcool c'est que le corps il doit vraiment focus pour éliminer l'alcool avant de s'occuper du reste donc sur un régime c'est vraiment pas une bonne chose et ça va être la même chose pour les bières et même les bières zéro tout ça bref tout ce que vous voulez voilà ça c'est évité vous avez compris une bonne alimentation on évite tous les tous les aliments comme ça un petit peu caché et vous allez être au top du top bref j'espère que cette vidéo vous a plu pense à checker les programmes sur body time allez voir les filles le programme beauty time pour être au top du top je vous dis à très vite et surtout d'ici là garder la pêche je vous dis à très vite